... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Élodie Supama et voici les titres. Les zones d'interdiction de pêche dues à la chlordécone sont-elles un frein à l'activité des pêcheurs ? Week-end de Pentecôte, une nouvelle campagne de sécurité routière lancée ce matin. Les employés du CHU formés au bon geste d'urgence pédiatrique, nous vous en dirons plus dans cette édition. Et enfin un accord signé entre la Ligue de football de Guadeloupe et le MEDEF à l'occasion de l'Assemblée Générale de ces derniers. Près de 30 casiers ou filets de pêche illégaux récupérés par les autorités en zone contaminée par la chlordécone. C'est le bilan des autorités pour le premier trimestre en Guadeloupe, dans cette zone du sud de Basse-Terre la plus contaminée par la molécule. Certains pêcheurs s'inquiètent de voir leur zone de travail restreinte. Marius Mathieu est allé à leur rencontre. Sainte-Marie au sud de Basse-Terre. Ici, quelques dizaines de pêcheurs subsistent et se partagent ce panton. Le secteur est situé en pleine zone d'interdiction partielle de la pêche, en orange sur cette carte, à cause de la présence massive de chlordécone. En tout, 30 filets ou casiers illégaux, comme celui-ci, ont été découverts et détruits sur la zone par les autorités. Pour cet homme de la mer, ce sont le fait de braconniers. Lui et son équipe font l'effort d'aller pêcher plus loin. Mais les zones de restriction ou d'interdiction de pêche sont pour lui un frein à l'activité qu'il défend. C'est un peu difficile pour les pêcheurs parce que normalement, sur 25 espèces, on a 20 espèces qui sont interdites. Et le panier du marin pêcheur a diminué considérablement. Sur 1500 marins pêcheurs, il y a 10 ans, maintenant on ne peut en compter que 273 à peu près au comité. Si on devait mettre une interdiction du chlordécone, c'était au tour de la Guadeloupe. Puisque les poissons voyagent sous des bandes, le poisson qui navigue entre la bande des 40 mètres, il fait le tour de la Guadeloupe. Il ne reste pas là. De toute façon, il va y avoir des groupes de conteneurs qui arrivent, qui sortent du Panama. Ils vont porter du poisson, c'est le but. Normalement, il y a déjà des entreprises qui commandent des gangueules à l'étranger pour entrer ici. Le pêcheur doit faire une pêche à 5000 de son port. Il ne peut pas aller plus loin puisqu'il est en 4ème catégorie. Et pour aller un peu plus loin, même à 20 000, même au-delà, à côté de Marie-Galante, il faudrait des bateaux en 3ème catégorie. Je crois que c'est la fin des petits pêcheurs. C'est la fin. Profit des poissons importés, profit des grands supermarchés, tout ça. Ils vendent tout. Même le balaou, ils vendent. La préfecture recommande de limiter, voire d'éviter de consommer des produits de la mer issus des circuits non contrôlés, comme la vente en bord de route. La pêche artisanale fait pourtant partie d'un certain patrimoine culturel de la Guadeloupe, qu'il sera difficile d'effacer. La Guadeloupe compte 17 victimes faites sur les routes depuis le début de l'année. Ce matin, une nouvelle campagne de sécurité routière a été lancée. Et le préfet de la région, Philippe Gustin, invité ce matin dans Face à la presse, n'a pas manqué de le rappeler. En voici un extrait. Merci de me permettre de répéter, répéter, répéter les choses. Et je souhaite que tout le monde lance une campagne de prévention routière aujourd'hui même. Et donc, parce qu'on sait très bien que les grands week-ends, comme le week-end à Pentecôte, les vacances scolaires, ce sont des périodes malheureusement très propices. Justement, le déploiement des radars tourelles. Oui, les radars tourelles. Normalement, ça y est, les premiers coups de pioche ont commencé. Le premier devrait être opérationnel, si tout va bien, à la fin juillet. Et on devrait en avoir à peu près 80 sur le territoire, à terme. Ah oui, quand même. L'émission est à revoir lundi prochain à 20h10 sur notre antenne. L'enseigne Leclerc, c'est affilié au groupe Parfaite qui détient aujourd'hui les supermarchés et hypermarchés U en Guadeloupe et Martinique. La marque Leclerc devrait s'implanter chez nous d'ici 2020, dans les établissements que détient aujourd'hui le groupe Parfaite à Sainte-Rose et au Gaudier. L'accueil des patients aux urgences se fait encore dans des conditions difficiles depuis l'incendie du CHU. Mais cela n'empêche pas le personnel de se former pour toujours plus d'efficacité. Grégoire Trutman a pu assister à une formation organisée par les urgences pédiatriques et le réseau Caru Urgences. Reportage. Ils sont aides-soignants ou infirmiers aux urgences pédiatriques. Ils ont parfois 10 ans d'expérience, mais aujourd'hui ils sont en formation. Objectif, garantir un accueil de qualité pour ces jeunes patients malgré des conditions de travail difficiles au CHU. Le thème du jour, l'accueil d'un enfant en état grave. Une formation qui est la bienvenue selon cette infirmière. C'est vrai que c'est important de réajuster nos connaissances. On reçoit des enfants en arrêt cardio-respiratoire, mais on n'en reçoit pas tous les jours. Mais c'est vrai que le fait qu'on pratique, ça nous permet de mieux comprendre, de mieux faire les choses et d'être efficace quand on prend en charge un enfant. Pour la responsable des urgences pédiatriques, ces formations sont nécessaires au bon fonctionnement du service. Il faut tout le temps être au top de notre formation, donc d'optimiser la prise en charge de ces enfants. Et quelles que soient les conditions de travail dans lesquelles on évolue aujourd'hui, nous continuons à nous former pour que la prise en charge soit la mieux adaptée et pouvoir sauver le maximum de vie dès que c'est possible. Et c'est un travail de collaboration, donc tout le monde doit pouvoir être formé. Une initiative, malgré les conditions financières de plus en plus difficiles de l'établissement. Daniel Marcias est administrateur et créateur de Point Info Guadeloupe, réseau connu notamment pour ses 5 groupes WhatsApp d'information. Mais voilà, ce vendredi, il a été piraté et forcé de quitter le réseau social. Alors que s'est-il passé ? Daniel Marcias a accepté de répondre à nos questions. Alors ce matin sur le piste, ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti le portable, donc mon portable qui vibrait, mon téléphone portable qui vibrait. Donc je l'ai tout de suite pris, il chauffait et j'ai vu qu'à ce moment-là, un peu de fumée se dégageait du portable. Ensuite, j'ai vu qu'ils ont pris les commandes de mon portable, c'est-à-dire qu'ils étaient dans mes contacts. Ils n'ont pas réussi puisque j'ai éteint tout de suite. Et ensuite, en rallumant mon portable, j'ai vu que l'application WhatsApp avait disparu. Et à ce moment-là, je me suis dit peut-être que c'est un bug. Donc ce que j'ai fait, comme mon portable était très 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 chaud, je l'ai refroidi avec la climatisation de ma voiture. Et ensuite, j'ai pu rallumer mon portable et télécharger à nouveau l'application WhatsApp qui avait disparu. Et c'est en remettant cette application que j'ai pu voir que certaines personnes m'envoyaient des messages en privé. « Qu'est-ce qui se passe, Daniel ? On a vu que tu as quitté les groupes WhatsApp. » Je lui ai dit « Écoutez, je suis un peu sonné. Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce qu'on peut en discuter ? » Donc il y a bien évidemment un membre Dupiche qui m'a appelé, qui m'a dit « Voilà, on a vu ce groupe que tu t'es parti. Qu'est-ce qui s'est passé ? » Et c'est là que j'ai compris que j'avais été victime d'une attaque d'un hacker qui a voulu exploser le pige. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé complètement en dehors des piges. Et je ne comprends pas pourquoi effectivement il y a autant d'attaques, puisque c'est vrai que depuis quelques temps, je suis victime de menaces anonymes par rapport au pige. « Oui, on va exploser le pige. Oui, ceci, oui, cela, etc. » Et donc je ne m'attendais vraiment pas ce matin qu'on attaque. C'est un hacker. J'irai à la police tout à l'heure d'ailleurs porter plainte, parce que j'ai des éléments qui sont tangibles. Et à partir de là, je pense qu'il y a une enquête qui va être ouverte pour pouvoir trouver cette personne qui a lancé cette attaque pour exploser le pige et pour faire disparaître le pige. Ce samedi, plusieurs marches sont organisées un peu partout dans le monde à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan. Et la Guadeloupe compte bien y participer. On écoute de suite l'organisateur de la marche, Géry Pélican. Demain, c'est la Journée mondiale des océans. Il y a 140 pays qui participent à cette journée-là. Donc il va y avoir pas mal de villes où on fait des marches. Et donc c'est à l'initiative de Surf Raider Europe qui organise aussi une marche demain à Paris. Nous, on s'est joint à cette initiative-là parce qu'on estime que les îles sont beaucoup plus impactées par la problématique des océans que des grandes villes comme Paris, par exemple. Et la problématique, elle est très simple. C'est-à-dire qu'il y a les problèmes de surpêche, de l'érosion côtière, les problèmes de climat, qui provoquent la montée des eaux, etc. Il y a multiples problèmes dans les îles. Donc on a estimé qu'il était important de faire une marche de sensibilisation par rapport à toute cette problématique-là. Donc la marche, elle part demain matin, le rassemblement se fait à la Marina de Gauzier sur le grand parking devant la petite supérette, là. Et après, on marche jusqu'au Memorial Act. Alors la marche, elle a pour objectif de sensibiliser la population locale aux problèmes de l'océan. Et elle a aussi l'objectif de sensibiliser les pouvoirs publics. C'est pour ça qu'on arrive à Memorial Act, qui appartient à la région. Donc sensibiliser les pouvoirs publics par rapport à tous les dispositifs qui doivent être pris en ce qui concerne, par exemple, les sargasses, l'érosion côtière, les problèmes de la mangrove, etc. Le départ de la marche est fixé demain matin à 9h. C'est historique. L'UDE MEDEF a signé une convention ce jeudi avec la Ligue de football guadeloupéenne. Objectif, créer un nouveau statut pour les jeunes footballeurs, à savoir celui de footballeur professionnel fédéral. Un statut qui permet une rémunération de ces derniers, même dans les clubs amateurs. Camille Rewal a assisté à la signature de la convention. C'est un grand moment. C'est une signature qui restera dans les annales du football guadeloupéen. Il s'agit d'une convention entre la région, l'UDE MEDEF et la Ligue guadeloupéenne de football pour la création d'un nouveau statut pour les sportifs amateurs. Le statut du joueur fédéral, en fait, c'est un joueur qui a un contrat de travail avec une activité football, donc c'est du professionnalisme, sauf que ça va se passer dans un club amateur. Donc c'est un changement majeur dans notre football. Et les 14 clubs de la régionale 1, qui est la division supérieure, auront la possibilité d'avoir 5 joueurs maximum qui auront ce statut fédéral. Donc c'est pour cette raison que c'est un moment pour le football très important de signer cette convention avec l'UDE MEDEF. L'organisation patronale a donc son rôle à jouer dans l'insertion professionnelle des footballeurs guadeloupéens. C'est la raison pour laquelle cet accord avec la Ligue prend tout son sens pour le MEDEF. Vous savez, en Guadeloupe, le taux de chômage des jeunes est l'un des plus importants de France. Donc nous, on s'est engagés résolument dans la réduction de ce taux de chômage. Donc toutes les actions qui visent à la réduction du chômage des jeunes nous intéressent. Donc la Ligue guadeloupéenne de football nous a présenté ce projet. On y a adhéré et on participe avec eux à l'insertion des jeunes, notamment des jeunes sportifs. Le football guadeloupéen vient de prendre un nouveau tournant avec ce nouveau statut pour les 14 clubs de régionale 1 qui pourraient bien changer radicalement leur avenir professionnel. L'agence Ponchard Voyage est-elle indétrônable ? L'agence guadeloupéenne réitère sa performance dans le domaine de la croisière en recevant cette année encore le trophée Over the Top décerné par Costa Croisière. Le prix Over the Top, réservé aux meilleurs, a été décerné à l'agence Ponchard Voyage pour la sixième fois consécutive. Lors de la 26e cérémonie des lauréats de la mer à bord du Costa Favolosa, l'agence guadeloupéenne s'est une nouvelle fois imposée comme leader de la croisière. Alors ce prix Over the Top qui signifie littéralement au-dessus des sommets, c'est un prix qui est remis par Costa aux agences qui font le chiffre d'affaires le plus important dans le monde et particulièrement en Europe. Ce prix est attribué précisément à huit agences en Europe et deux agences en France l'ont eu et nous sommes l'une de ces deux agences. En Guadeloupe est dix fois celui qu'il y a en métropole. Énormément de gens, de nos clients, se déplacent, prennent des croisières et continuent de le faire. Dynamique, l'agence Ponchard Voyage soit bien partie pour atteindre les cieux. Hier, nous vous expliquions en quelques chiffres le rôle du RSMA. Aujourd'hui, nous vous proposons de partir à la rencontre de Victorine qui se forme à la menuiserie. C'est un travailleur infatigable à tout juste 20 ans. Victorine a su trouver rapidement ses marques au RSMA de Guadeloupe dans la filière menuiserie où il s'épanouit depuis près de huit mois. Il est à peine 6h30 et le jeune stagiaire rejoint avec hâte son équipe. Il se penche aujourd'hui sur la charpente de cette maison qu'il espère finir d'ici deux jours. Un travail sans répit pour le jeune homme, dans un rythme qu'il a déjà adopté pour ses précédents projets. Ici, j'ai fait une cage à poules pour un ami à moi. J'ai pris à peu près une journée pour faire ça. Après, j'ai coupé le contreplaqué, j'ai fixé tout seul. J'ai fait mes affaires et j'ai déjà fait les portes aussi. Moi, je travaille le jour et le dimanche, je les joue faire. Moi, je travaille tous les jours. Quand il faut travailler, il faut travailler. Sinon, personne ne le fera pour toi. Moi, j'ai tout ce que je veux. J'achète tout ce que je veux. Je me fais plaisir. Ah oui, je me fais plaisir. Le travail, c'est ma passion. Je ne peux rien. Je ne peux pas laisser le travail pour aller driver. Après, je peux être sous. Je ne peux pas m'acheter un lait. Je ne peux pas m'acheter une chaussure. Alors moi, je sais que c'est le travail qui donne tout ça. Donc moi, je travaille. Dès qu'il y a du travail, je suis là. Et le travail paye pour Victorine. Il va bientôt passer au statut de volontaire technicien au sein du régiment. C'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Les zones d'interdiction de pêche due à la chlordécone sont-elles un frein à l'activité des pêcheurs ? Week-ends de Pentecôte, une nouvelle campagne de sécurité routière lancée ce matin. Les employés du CHU formés au bon geste d'urgence pédiatrique. Et enfin, un accord signé entre la Ligue de football de Guadeloupe et le MEDEF à l'occasion de l'Assemblée générale de ces derniers. Merci à tous de nous avoir suivis. Dès demain, retrouvez Christine Kelly pour votre édition du Week-end sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada